C'est un collectif pluridisciplinaire avec pas mal d'artistes, dont certains qui ont fait des chouettes vidéos, qui parlent assez bien de nos projets. On a un collectif qui existe depuis 2005, qui s'est formé autour d'architectes et qui rassemble énormément de disciplines autour de la culture, mais aussi autour de l'installation éphémère. Je m'explique dans deux secondes. Je vais faire une première partie. Je vais vous présenter des travaux du collectif Existe. Je vais d'abord m'attacher un petit peu à des projets comme même avec le collectif Existe, que j'appelle des architectures éphémères dévoilant les interstices urbains. Quand je dis interstices, on va dire des espaces délaissés par la majorité des habitants d'une ville. Et je vais ensuite vous présenter rapidement un deuxième projet que je préside, qui s'appelle le 6B, qui est à Saint-Denis, qui est un lieu de travail partagé où se rassemblent sur 7000 m² 150 personnes qui exercent leurs activités. Quand je dis des personnes, c'est des entreprises, des individus ou des associations. Donc l'idée sur laquelle mon travail se base, à travers mes différentes expériences, c'est toujours de fabriquer la ville avec les habitants, à savoir de fabriquer une ville ascendante, bottom-up, comme ils disent en anglais, ou Empowerment, il y a Catherine Smith qui a fait une exposition à la cité de l'architecture et du patrimonial. Il y a un mois, qui est une sud-africaine qui, elle, fait des projets d'architecture en essayant de se concentrer pour rassembler des gens et montrer qu'ensemble, ils peuvent être forts. C'est plutôt dans les ghettos noirs d'Afrique du Sud, mais c'est l'idée que les gens ensemble, et étant accompagnés par des professionnels, peuvent arriver à faire de la ville. Donc on va commencer par Existe. Donc architecture éphémère, dévoiler l'interstice, participer, bien sûr, participer à fabriquer la ville avec les personnes du quartier, le local, les habitants, avec des scolaires, avec des artistes qu'on invite d'autres pays, souvent, ou des artistes de la ville. Et ça, la première image qu'on voit là, c'est un projet qu'on a fait à Varsovie l'année dernière. On a été invités à occuper une fontaine. C'est une énorme place, un petit peu comme tous ces restes de ces pays bestes, c'est-à-dire énorme, monumentale, inutilisée. Et donc on a fait ce qu'on appelle un UFO, un OVNI, au milieu de la fontaine. Un OVNI habité, et on peut voir en bas à droite une piscine. Donc voilà, toujours l'idée de faire des programmes qui permettent aux habitants d'utiliser le site. On voit l'arc-en-ciel pour dire que la fiction, le rêve, l'histoire sont vraiment importants. Donc Collectif Existe, on n'arrive pas, comme des professionnels de la ville, à dire il faut participer. On arrive un petit peu comme une bande de bouffoques à faire des trucs rigolos. Ça, c'est le projet fondateur du Collectif, qui était à Paris. C'est un des seuls projets qu'on a fait ici. C'est à côté du parc d'Avilette. On a une parcelle ici, qu'on appelait le RAB, parce que c'était une parcelle en RAB. C'est-à-dire qu'elle n'était pas utilisée, c'était une sorte de poubelle à l'échelle de la ville, une friche. On l'a nettoyée, on l'a occupée pendant un mois. On a fait des repas avec les habitants du quartier. On a fait une architecture comme ça, qui était évolutive, qui aussi invite la création et les artistes à venir faire des objets spécifiques, et qui invite aussi les habitants à s'approprier le site. C'est-à-dire que l'architecture se transformait pour accueillir un dîner, pour accueillir des résidents ou pour accueillir un atelier avec des enfants du quartier. Ça, c'est un projet qu'on a fait à Barcelone en 2005. C'est dans le quartier Poblena, quartier industriel, en presque périphérie urbaine. Et il y a Jean Nouvel qui venait de livrer la tour à Aval, juste à côté. Donc, on a été invité dans le cadre d'un festival à faire une installation architecturale. Et donc, on s'est approprié cette dent creuse. On a fait un bâtiment sur cinq niveaux, dont la façade était un écran vidéo. Et l'objet du projet, c'était de faire décoller la tour Aval. Donc, on a fait un vendredi nuit, on a organisé ce décollage avec tout un spectacle. De la lumière, des feux d'artifice, du son, de la musique. On avait bloqué la rue, ça a fini en événement hautement festif. Voilà, la tour Aval juste à côté, des repas dans la rue. La construction, un mois de construction, budget 30 000 euros. On n'est quasi pas payé dans le collectif Existe. On est des professionnels engagés qui exerçons les projets de danse, qui exerçons notre activité dans ce collectif pour dévoiler quelque chose. Et bien souvent, on fait beaucoup avec peu de moyens. L'axonométrie du projet, on a des cellules d'habitation derrière. On a de quoi vivre, donc des toilettes, de l'eau. On avait une grande cuisine. Le manger est toujours important. Le travailler est important pour nous. Le vivre, l'habiter, on habite souvent les projets. L'année prochaine, on est invité à faire le pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise par Patrick Gouchin, qui est quelqu'un avec qui on collabore souvent, qui est un petit peu de mentor ou de papy référent pour nous. Donc, il avait été nommé commissaire. Donc, c'était une grosse opportunité pour nous. C'est dans les quartiers d'îl à Venise. Et il nous a invité, le collectif Existe, à habiter le pavillon. A savoir que l'idée, c'était non pas de montrer des photos d'architecture dans le cadre de cette exposition, mais que les visiteurs puissent expérimenter de l'architecture en venant visiter le pavillon. Donc, on y a habité, on y a organisé des dîners, des fêtes. On a organisé tout un lieu autour du corps, sur le toit, avec un sonar, un petit bain. Et les visiteurs étaient invités à profiter de tous ces experts. On a collaboré, donc, Patrick Gouchin, Igor Dormesco, de Saint-Jacques, qui est metteur en scène et auteur de théâtre. Vous avez pu voir sur la façade qu'il y a Daniel Buren. Les projets sont toujours des occasions de collaborer, de se rencontrer. Ça, c'est le toit. Donc, on a les promontoires pour proclamer quelque chose au public. On avait la salle de bain, on avait le sonar, et on avait le petit bain derrière. Un autre projet qui, cette fois, sort de la commande, c'est-à-dire qu'on a des projets où on ne nous a rien demandé, on a eu envie de faire des choses. Donc là, c'est le projet qu'on appelle la Bichampi, qui se situe en Lettonie, dans une ancienne base soviétique. Donc, les soviétiques sont partis il y a une carrière d'année de ce quartier. Il y a encore une majorité de population russophone. C'est ce qu'on pourrait appeler ici des grands ensembles, qui ont été faits à la Bavit, là-bas, comme ici d'ailleurs. Et du coup, on a une population complètement délaissée à l'échelle du pays. C'est en périphérie de la troisième ville de Lettonie, qui s'appelle Nipaya. C'est une sorte de quartier au milieu de la nature, comme des cités qu'on peut voir autour de Paris. C'est des populations extrêmement précarisées. Et au milieu, il y a des ruines, qui étaient des maisons de généraux, des dachas. Et donc, on a travaillé avec un centre culturel local autour de la vie dans ce quartier. Donc, on est assez vite parti sur l'idée de travailler avec les champignons. Donc, on a fait toute une série d'interviews, d'ailleurs, qu'on a fait en letton et en russe, ne parlant pas la langue. Donc, on parlait en phonétique, on filmait l'interview. Et après, au retour, on a fait traduire toutes les interviews. On a fait un DVD, etc. Donc, c'est toujours un peu ce jeu aussi de la relation. Et donc, l'idée assez vite a émergé de créer une activité dans ce quartier qui pourrait s'insérer dans les villes. Et comme les Lettons aiment bien partir à la cueillette au champignon, qui a tout un passé nucléaire pas loin, que Nicolas II a construit au début du siècle, une cathédrale au milieu de ce quartier, on est parti sur l'idée du champignon. Donc, ça fait des installations artistiques, ça fait des champignonières, et poussé des champignons sur le réseau de chauffage urbain, qui étaient extrêmement fuyants, qui perdaient énormément d'énergie. Donc, on a profité pour... On a travaillé avec... On a fait des expositions, on a fait un mâche rouffe, on a ramené de la vie, on a fait un mâche boum, un gros événement, un petit temps tout le quartier. On a fait des soupes, on a fait toute une série d'événements pendant trois ans, autour du champignon et de tout ce que ça pouvait devenir. Là, c'est un projet qu'on a fait en 2008, déjà, à Londres, plein centre de Londres, au bord de la Thalouise. C'est un site qui appartient à un privé. Donc là, encore une fois, il n'y a pas vraiment eu de commandes. Qui va y construire trois bâtiments ? Et le temps du chantier, il nous a permis d'occuper le site. Donc, on a fait des bains publics éphémères. La première année. L'année dernière, on a fait un lac. Et l'année prochaine, on fait un projet pérenne sur le site qui fabrique de l'espace public autour des logements qu'il est en train de produire. Donc ça, voilà. Donc, c'est les bains publics. Donc là, on peut voir aussi les matériaux qu'on utilise le plus souvent, l'échafaudage, parce que ça se déploie vite et qu'on peut le monter avec n'importe qui. La planche de bois, qui, pareil, est économique, se monte facilement et permet, même avec un public jeune et complètement inexpérimenté, de travailler avec une visseuse. Et encore une fois, l'eau, qui est souvent peu profonde pour éviter d'avoir un malin majeur. Donc on joue, bien sûr, aussi, avec toutes les règles, un petit peu de sécurité, d'espace public, de normes. et donc l'eau qui, quand même, rassemble beaucoup pendant l'été. Un autre projet qu'on a fait à Londres, dans les quartiers nord, où c'est une énorme parcelle, toute cette parcelle, qui est en cœur d'îlot, et qui était une friche délaissée, inaccessible au public. Et on a été invité par une galerie, la Barbican Gallery, en cadre d'un festival qui s'appelait Radical Nature, à faire une installation. On a choisi de la faire sur ce site. On a construit un moulin à vent, dans lequel, on a ici, on avait des pierres qui tournaient, on a planté du blé, et donc on a fabriqué de la farine, et on avait, bien sûr, des fours à pain. Donc on a fait du pain avec les gens du quartier. C'est un projet qui a duré deux mois, et qui a révélé le site, à savoir que la ville locale a décidé d'en faire un jardin public, notamment pour les associations. Donc on a construit ces granges, avec une cuisine extérieure, avec une salle de bain, pour que les associations, les gens du quartier, puissent occuper cet espace, ce qui est devenu aujourd'hui un espace public. On n'a pas de lieu, le collectif existe, on a tous nos activités, on ne se rassemble que quand on a un projet. Donc on n'a pas de frais fixes, on n'a pas d'employés, on n'a jamais répondu à des appels d'offres parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc on est toujours venu nous chercher, et quand on vient nous chercher, le message se passe, et on a aussi toute une communauté de gens intéressés. Encore ce matin, j'ai accueilli une architecte tchèque qui, si on a un projet, un projet, elle souhaiterait y participer. On va dire que c'est la jeune génération des archives, mais c'est un peu ça quand même. Il y a quand même tout un ensemble de gens qui sont prêts à partir trois semaines sur un projet qui fait sens, qui leur permet d'expérimenter, de travailler avec les gens, et de se retrouver peut-être plus près de ce à quoi ils croient que quand ils travaillent en agence. Donc on a quand même beaucoup de gens pour qui c'est un peu une respiration de faire ses projets. C'est aussi pour ça qu'on n'en a pas beaucoup ici, des projets. C'est souvent des projets dans des endroits un peu atypiques qui nous donnent envie d'y aller. Le plaisir est essentiel quand on y va, on s'amuse beaucoup aussi. C'est aussi parce qu'on s'y abuse que les gens ont envie d'y aller. On a eu la chance de faire nos diplômes à la Villette, à Paris, qui nous a permis de faire un diplôme à cinq personnes ensemble, de le faire hors les murs, sur une parcelle. On a eu la chance d'être accompagnés par un prof plasticien qui s'appelle Xavier Juillot qui est à la retraite depuis six mois, avec une autre prof qui s'appelle Fiona Midos qui ont permis quand même à ça de voir le jour, d'avoir le droit de faire un truc dehors, d'avoir le droit de faire des responsabilités aussi. Bien souvent, le directeur ne veut pas en prendre la responsabilité, donc je pense qu'il y a eu cette chance-là. Après, on s'est rencontrés à l'école d'Archide Strasbourg, on s'est retrouvés à Paris. Le projet du site B, c'est pareil. Moi, j'habite à Saint-Denis. En 2007, le Festival Futur en Seine propose au collectif qui existe de faire un projet sur la région. Et dans ce sens, je cherche un site. Je vais voir tous les aménageurs, les sociétés mixtes, etc., qui font notamment du renouvellement urbain sur la région. Et je finis juste à côté de chez moi, donc à Saint-Denis, sur le site Gare Confluence, qui était encore un site industriel appartenant à Alstom, et qui allait devenir un nouveau quartier, dont l'aménageur est aujourd'hui le groupe Rémont qui vient de Nantes et qui a beaucoup travaillé sur l'île de Nantes, qui, du coup, nous accompagne dans ce projet. Donc, on arrive là-bas, Futur en Seine, tombe à l'eau, 2008, pas d'argent, il ne faut pas faire l'installation, parce qu'on fait aussi de temps en temps des installations qui coûtent cher. Et quand même, Alstom, qui avait ce bâtiment qui n'était le seul qui devait être gardé sur les haques, c'est une haque où aujourd'hui, ils sont en train de construire 70 000 mètres carrés, était en train de le gardiner, ce bâtiment lui coûtait cher, du coup, je vais proposer qu'on occupe un étage avec des gens pour y travailler, pour lui permettre que son bâtiment lui coûte moins cher. Il dit d'accord, donc on prend, je l'en s'appelle aux gens que je connais à Saint-Denis, à savoir deux personnes, c'est complètement différent du projet ou du collectif Existe, parce qu'on n'est pas une bande de potes à prendre un lieu, on n'est pas un collectif d'artistes à prendre un lieu, c'est pas un squat, on fonde le lieu avec une asso qui rassemble les gens qui avaient envie et besoin de travailler là, donc en gros, je reviens en arrière, je découvre le lieu, je lance l'appel aux trois personnes que je connais à Saint-Denis, que je savais qui cherchait un endroit, y répondent 20 personnes qui sont intéressées, moi j'allais tout de suite fixer des règles, à savoir, ce sera 10 euros du mètre carré mensuel, le prix bloc, on aura des espaces communs qui seront ouverts sur le territoire pour accompagner la transformation du quartier et permettre de faire le lien entre l'avant et l'après. Voilà, vraiment les seules données qu'on a aidé au départ et plein de gens viennent, l'idée c'était donc de travailler ensemble, on fonde l'assaut, on prend 2000 mètres carrés, on a donc 40 résidents dont on ne connaissait pas l'activité des autres et ça aurait pu être des banquiers, ça aurait pu être des assureurs, moi je ne savais pas quels étaient entre guillemets les besoins du territoire qui se sont révélés à cet endroit et il s'avère qu'on a une énorme majorité de nos métiers et de la culture. Donc on est devenu un lieu culturel, un lieu pépinière, on est estampillé fabrique de culture par la région Île-de-France depuis 6 mois. Donc aujourd'hui on a pris tout le bâtiment, c'est un projet qui existe depuis 4 ans qui pendant 2 ans a grossi ou grossi jusqu'à prendre tout le bâtiment sur 7000 mètres carrés, 150 ateliers, chacun privé, de 8 à 150 mètres carrés, une majorité d'activités culturelles mais aussi de l'acupuncture, du français langue étrangère, beaucoup de structures qui sont liées avec des publics du quartier, à savoir que quand on choisit un nouveau résident, aujourd'hui on privilégie ceux qui sont en lien avec le territoire et des publics du territoire. Pourquoi je dis qu'on choisit aujourd'hui ? Parce qu'on a énormément de demandes, on a une liste d'attente de plus de 200 et on a peu d'offres, donc on choisit alors qu'au début on n'a pas choisi. C'est vraiment ça qui est atypide dans ce projet parce qu'au début quand je fonde ce projet, on s'appelle à tout un chacun et on sélectionne personne. Donc on a aujourd'hui une grande diversité de résidents, on appelle ça des résidents, aussi bien certains qui viennent de l'univers squat que d'autres qui habitent dans la cité à côté, que des bobos parisiens, que des plasticiens, galériens, ce qui est quand même la majorité. On est une asso, on fait des conseils d'administration toutes les semaines et on avance comme ça. On a 5 salariés aujourd'hui, on espère en avoir 25 dans 2-3 ans pour faire tourner le truc parce que c'est quand même un projet qu'on continue à porter à bout de bras et de toute façon et c'est situé au cœur de potentiel multiple. Il y a le RR, il y a une diversité intero et un foisonnement incroyable à Saint-Denis et notamment dans le quartier-gare. C'est un espace attractif parce que c'est grand, parce qu'il y a de la place. Donc voilà, on a fait une salle de ciné, on a une salle d'expo, on fait des fêtes, on a une salle de danse. On a plein de résidents dont aussi des gens sérieux comme des architectes, des urbanistes. Des pleins de programmation assez vite, besoin d'être visibles à l'extérieur, donc organiser des cycles, des expositions, des conférences, des ateliers. Et très vite aussi, après un an, on avait, on voit là, cet espace vert assez extraordinaire pour le quartier, de savoir qu'il n'y avait pas d'autres espaces vert dans le quartier. On décide de les ouvrir aux habitants du quartier pendant tout l'été et de faire sortir l'activité qui est dans le bâtiment, dans les jardins. Donc le premier geste ça a été d'ouvrir sur le canal, donc de faire que les gens habitent cette berge, aussi nous programmée par moments, de faire un énorme bac à sable dans lequel on a fait du bidjoulet mais aussi simplement des châteaux de sable tous les soirs de la semaine par les gamins du foyer à côté. Et ici, une guinguette, un espace de concert et donc on a fait toute une série d'activités pendant l'été, le premier été, donc on appelle ça la Fabrique à rêve, c'est ouvert à tous les bénévoles. Cet espace, il va accueillir le mois prochain ce qu'on appelle l'atelier du territoire de culture et de création. Qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu de visibilité, de communication et de ressources pour le public et les décideurs sur le TCC, donc territoire de culture et de création, qui en fait est un des neuf pôles autour de Paris, dans le cadre du Grand Paris. Ils ont identifié des thématiques autour de Paris et chez nous, on a eu un coup de chance et la culture et la création, grâce notamment à Pesson, qui a fait sa cité du cinéma juste à côté, à 500 mètres de là où on est. Et du coup, la GLO, la collectivité a décidé de faire le lieu de visibilité de ce territoire chez nous au 6B, ce qui est une super chose. Nous, on en est ravis. Ça fait un lien avec l'institution, ce qu'on n'a pas encore parce qu'on est autonome, on est autogéré. Ça fait aussi, entre guillemets, de la participation à ce grand projet de territoire, c'est-à-dire que la collectivité vient vers nous un projet ascendant en disant tiens, on aimerait le faire, on aimerait travailler avec vous. On suppose que c'est de bonne augure. On a fait bouger tout le plan urbain parce que l'aménageur que je citais tout à l'heure, le groupe Brémont qui vient de l'île de Nantes, considère qu'on est de plus-value pour son projet urbain. Pourquoi ? Parce que ça fait de la communication parce que des fois, on organise des événements avec deux personnes, ça parle du sismé un peu partout, ça fait une identité pour son quartier, c'est-à-dire que du coup, il y a une sorte d'équipement, une sorte de lieu avec une identité. Ça fait aussi du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on a un café, on a toute cette programmation qui est attractive quand même pour les nouveaux habitants de ce quartier, qui est aussi attractive pour les habitants d'avant et qui devraient pouvoir faire le lien entre ceux d'avant et ceux d'après. Donc, ça s'appelait bien sûr à la collectivité, aux politiques. Donc, c'est un projet qui est ascendant, qui aujourd'hui a des résonances dans toute la fabrication de la ville autour, dans le raisonnement, dans le rayonnement de Saint-Denis, de ce territoire du Grand Paris, dans la visibilité que les Parisiens peuvent avoir de Saint-Denis. En même temps, c'est quelque chose de très fragile. Je suis président de cet assaut, je suis bénévole, je passe 95% de longtemps à gérer ça. C'est fragile, non pas parce que je suis bénévole et que je n'ai pas à couffer, parce que c'est fragile parce que je suis responsable et que je suis seul responsable avec la trésorière de tout ce qui se passe là. Donc, quand on organise des événements accueillants du public, quand on fait des ateliers, s'il y a des gros soucis, peut-être que ça s'arrêtera parce que contrairement à un équipement normal, ce n'est pas le RP, donc le maire n'est pas responsable du public, etc. Donc, voilà, ça c'est un peu pour rebondir, je citais tout à l'heure, le besoin d'avoir des structures, des entités ou des personnes qui prennent le risque. C'est un petit peu ça qui nous permet à chaque fois de porter les projets. Le collectif existe, on prend les risques, même s'il n'y a pas de bureau d'études, on sait que ce qu'on monte, ça va tenir. Il n'y a pas de garantie décennale, etc. On sort un petit peu de tout ça. Et là, sur le 6B, c'est un petit peu pareil, on est Nassau, je préside, et qui prenons la responsabilité de faire ça parce que pour nous, ça fait sens, parce qu'on nous prend plaisir, parce qu'on en a besoin pour travailler. Et voilà, les trucs existent, on considère qu'on est une compagnie de cirque ou de théâtre. Quand on fait là, on a l'impression qu'on dit qu'on est des artistes, alors qu'on fait du développement économique, qu'on fait des communes sociales et solidaires, donc c'est toujours assez compliqué de faire des projets comme ceux-là qui sont transversaux. On se touche toujours dans une case, qui est la case culture et artistes, mais qui est quand même celle dans laquelle on a plus de marge de manœuvre, donc on est bien content dans une situation. Il faut continuer à se battre pour qu'ils aient accès aux droits communs. Quand je dis « il, avec elle », je parle des extrêmes ou des suds ultra-précaires. Arrêtons de dire les roms, parce qu'il y en a une bonne partie qui ne sont pas roms, d'ailleurs. Donc, battons-nous pour qu'ils aient accès aux droits communs, aux logements sociaux et tout, mais n'oublions pas que chez nous, c'est un million, il y a dix ans, on attend pour un logement social. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Encore une fois, problème de responsabilité, que je citais tout à l'heure, c'est informel, c'est complètement hors norme, etc. Du coup, personne ne prend la responsabilité d'y faire quoi que ce soit. Moi, je considère que nous, qui favorisons la ville, on est responsable, notamment de la sécurité. Donc, il faut faire des accès pompiers, il faut mettre des extincteurs, il faut mettre des chiottes, même si c'est des endroits inégaux. Donc, c'est compliqué parce que ils n'ont pas le droit d'être là, on n'a pas le droit de travailler là-dessus. Mais, en général, l'idée, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de moyens. Même si qu'ils construisent leur maison et leur quartier, ils n'ont pas d'argent, ils font avec ce qu'ils trouvent, on peut faire avec ce qu'on trouve, on peut faire preuve de bon sens, faire des toilettes sèches, c'est pas compliqué. On est un collectif et on est un peu considéré comme des anciens dans ce truc par tous les... Il y a plein de jeunes collectifs qui font des choses un peu similaires. Donc, on nous appelle, on participe, il y a les Bellastock à côté de chez nous, il y a VTC, il y a ICIMEP, il y a plein... Il y a les Coloco, il y a encore... Il y en a en Isère qu'on aime bien, d'ailleurs, c'est les Zooms, les Zooms architecture. Il y avait le moment Archigramme il y a 30 ans, il y a 10 ans, 15 ans, il y avait un peu tous ces trucs. Il y a Polo aussi, vous avez vu avant, un peu tous ces mouvements, la MPU. Et là, maintenant, depuis 4-5 ans, il y en a plus, plus. Parce que c'est rentré dans les écoles. Je pense. C'est-à-dire que... On en parle dans les écoles, les étudiants savent que... Ça montre que c'est possible.